Salut tout le monde, c'est Théo, comment allez-vous ? Écoutez-moi, ça va extrêmement bien. Aujourd'hui, on vient parler de cette chose, vous ne me voyez pas, grâce au super focus de la mort. C'est le Détrabit. On fait un retour global là-dessus. Qu'est-ce que j'en pense ? Qu'est-ce qu'il s'est passé depuis ? Est-ce qu'il y a eu des péripéties, etc. Depuis ma dernière vidéo sur ce Détrabit RTA par Elvap. Alors, plutôt satisfait dans l'ensemble, je suis même étonnamment satisfait. En passant, hop là, regarde, tac, tu peux retrouver ce t-shirt, le Vraige Vapor, chez Liquidéo. Voilà, donc merci déjà à eux pour ce beau t-shirt, le Vraige Vapor. Détrabit, qu'est-ce que je peux en dire ? Première chose, au niveau bubble. Contenance. Je garde le bubble, principalement pour la contenance. Elle est quand même beaucoup plus importante, quand même 4,5 ml contre 2 ou 3 ml, si je ne me trompe pas. Donc je garde principalement celle-ci, même si je ne la trouve pas si esthétique que ça. On va commencer par les points positifs, on va finir par les points négatifs. Positif, facilité de montage. Sincèrement, je ne peux pas trouver plus compliqué que ça, ou moins facile que ça. Contenance, pareil, pour ma part, je le trouve très facile, même si j'ai déjà eu quelques personnes qui ont eu des difficultés avec celui-ci. Il passe partout, il possède de très bonnes saveurs, il peut balancer de la bonne vapeur, etc. Et, rien à dire, c'était vraiment nickel, ils sont gardés à peu près la même chose que le Détrabit version de Reaper. Nice ! Vraiment nice ! Au niveau de l'arrivée de jus, je ne me chope quasiment pas de dry heat, si tout est bien fait derrière, ça passe crème. Les fruités, les gourmands, etc., tout y passe. Un grand maximum 20-80, j'ai déjà essayé du 100%, et c'est vrai que le coton avait beaucoup de mal à s'imbiber par la suite. Mais sinon, c'est nice. Quelques points négatifs, il en faut, évidemment, il ne faut pas avoir la vie rose. Je le précise, je l'ai acheté celui-ci, donc voilà, maintenant je m'amuserai à préciser quand j'ai acheté ou pas. Inconvénient, le drip tip, ouais, bon, le drip tip, je vous avais dit que je le trouvais très beau, etc. Effectivement, mais si on regarde, hop, l'inverse. Tac, je pense qu'en zoomant, on va pouvoir voir. Voilà, ça se décolore. Ouais, ça se décolore en version blanc, comme en version rainbow et en version violet. Le noir, je n'ai pas eu de retour dessus. Je sais que c'est trois couleurs primaires. Bah, primaires, primaires dans le date à bite. La couleur principale, ce bar. Voilà, j'ai pourtant mis le drip tip noir. Je n'ai pas de décoloration au niveau du drip tip. C'est un peu inconvénient, je trouve, parce que ça casse un peu l'esthétique. Quoique, bah là, le noir est plutôt bien, bien parti. Donc, ça ne fait plus aussi moche qu'avant. J'aurais dû peut-être vous faire une photo, parce que j'avais une grosse coulée noire sur le côté. C'est pour ça que j'avais switché directement avec le drip tip blanc, drip tip noir plutôt, pendant que je nettoyais celui-ci. Et c'était quand même beaucoup mieux. Au niveau des airflow, positif pour les airflow, j'avais oublié de vous dire. Airflow réglable, que ce soit en foulé à rien, comme en tirage serré. Je n'ai rien de négatif. Je les utilise vraiment très souvent. Je m'amuse même à jouer avec la bague d'air. Je m'amuse à jouer avec la bague d'airflow de temps en temps, 50-50. Nickel. L'inconvénient. L'inconvénient primaire, pour ma part, c'est le système de verrouillage. Je vous avais parlé du système de verrouillage un peu schmilblick. C'est un gros souci. Vous venez à trop mettre de coton, bam, ça ne passe pas. Vous venez à passer mettre de coton, bam, dry it. Et du coup, si vous mettez trop de coton, quand vous allez le refermer, ça va pisser. Mais, on fait ça bien quand même. Ça ne va pas pisser tout de suite. Ça va pisser quand vous allez tirer 2-3 taffes. L'histoire que l'air, elle se casse un bon coup. Et voilà. Donc c'est le gros inconvénient, c'est qu'au niveau du cotonnage, il faut quand même bien le doser. Peu de personnes possèdent ce souci. Peu de personnes possèdent le souci. Ce n'est pas français, mais en gros, pas beaucoup de personnes possèdent le souci en lui-même. Pas beaucoup de personnes possèdent le souci. C'est un peu 50-50. J'ai possédé le souci, j'ai remédié au niveau du cotonnage. J'en ai bien enroulé un peu partout. Et ça passe mieux. Petite astuce, là où vous avez vos deux petites rigoles pour le coton, vous venez juste bien écarter en forme de cercle le coton pour vraiment éviter de boucher les fermetures. pour la cloche, et c'est nickel. Aussi, et je me suis aperçu, qu'au niveau du Pyrex, il y a bel et bien un sens. Pour éviter de faire n'importe quoi, il y a bel et bien un sens. Donc du coup, voilà. Sinon, nickel. Je vous l'avais dit, ça reste toujours sur la Dualmec. Je n'ai toujours pas trouvé un autre setup. Il reste principalement avec la Dualmec. Et je pense que je vais me reprendre une skonk en bleu pour mettre justement le detrable dessus. Et c'est clean. J'ai fait une comparaison RDA et Dripper. Je trouve qu'on a un peu plus de saveur dessus. Pourtant, c'est à peu près le même montage. Mais c'est vrai que maintenant, je préfère mieux de la contenance. Un réservoir avec une contenance que le Dripper. Vous ne me demandez pas pourquoi. C'est comme ça. J'avais ma grosse folie Dripper. Maintenant, j'ai ma grosse folie réservoir. Mais ça passe plutôt bien. L'inconvénient, c'est que le Pyrex, en lui-même, je le trouve quand même assez fragile. Je ne vous cache pas que j'en ai déjà cassé un. On a réussi à m'en dépanner un autre. Mais je l'ai déjà cassé facilement. Même en protégeant avec une vape-bande. Une vape-bande, qu'est-ce que c'est ? C'est un petit morceau silicone. Un petit truc rond que vous voyez parfois dans vos colis. Si vous commandez sur Internet. Qui vous permet de le protéger à la partie envers. Le gros inconvénient, c'est que je l'ai cassé. Maintenant, on trouve pas mal de pièces un peu partout. Pour le détra-bit. C'est ça qui est cool. Au niveau du drip tip. Je me suis amusé à mettre un adaptateur dessus. Aucun souci. Ça passe aussi. Jusque là, c'est parfait. Inconvénient au niveau du drip tip. Par contre, parce que voilà pourquoi j'ai essayé de mettre un adaptateur. Quand je tire souvent. Je vais prendre 5-6 taffes. Mais pas des trucs bourrins. Genre des petites vape-pépères. J'essaye de vous montrer ce que je vais vous expliquer. Je commence à avoir des remontées de jus. Alors, c'est pas normal que j'ai des remontées de jus. Sachant que mes coils sont propres. Je les change à peu près tous les 2 jours. Je commence à changer plus souvent mes coils. Tous les 2 jours. Et j'ai énormément de remontées de jus. Pourtant, tous les matins, avant de partir au boulot, comme tous les soirs, je nettoie mon drip tip à fond. Là, vous voyez que, voilà, ça c'est une journée. Et encore, je l'ai nettoyé 2 fois aujourd'hui. Et ça, c'est l'intérieur. On peut bien voir le jus qui stagne au milieu. C'est le Cacahuète Crunchy de chez Circus. Bisous Mathieu si tu passes par là. Et pourtant, j'ai constamment des remontées de jus. Je n'ai pas ça avec un adaptateur. C'est-à-dire, si je prends un plus petit drip tip 510, je n'ai pas ce souci. Alors, est-ce que c'est moi qui tire trop fort ? Est-ce que je ne tire pas assez fort ? Est-ce que j'ai trop de jus, etc. Je ne sais pas. J'ai déjà eu beaucoup d'échos de personnes qui l'avaient. Qui, du coup, fuyaient au niveau du drip tip. Moi, je pense que c'est tout simplement qu'il y ait trop de jus au niveau de la résistance. Et que, du coup, ça coule. Également, que la cheminée est peut-être remplie de liquide quand on vape. Est-ce qu'aussi fort possible ? A l'heure actuelle, à l'heure de ce jour, il est quelle heure ? Il est 20h48 et nous sommes le lundi 5 novembre 2018. A l'heure actuelle, oui, je recommande ce d'être habite. Le plateau est très simple d'utilisation, etc. Et ça marche plutôt très bien. C'est assez passe-partout au niveau de tout ça. C'est vrai que j'avais tendance à switcher entre la dual mech et quand les accus rechargés, le mettre sur l'armor. Bon, comment vous dire qu'au niveau de l'armor, ça séchait très rapidement les accus. Donc, ce n'était pas le meilleur. Voilà, je m'amuse à vous faire des petits retours. Comme ça, après pas mal de jours d'essai, voire quelques mois, voire quelques années pour certaines boxes qui vont arriver. Au niveau des atomiseurs. Parce que vous êtes nombreux à me dire, au final, après vidéo, qu'est-ce que tu en as pensé, etc. Donc, je pense que c'est plutôt bien de vous faire ça. Je vous laisse. Sur cet avis, oui, je recommanderais plutôt cette petite étra-bit très très bien. Et moi, il m'a plutôt bien étonné. Petit dual mech en passant, qui passe aussi très bien. Je vous fais à tous de très gros bisous. C'était Théo. Prenez soin de vous. Merci.